bonjour et bienvenue sur la chaîne zone bourse alors vous le savez il ya plein plein de manières de classer les investisseurs on peut dire qu'il ya donc les traders contre les investisseurs en fonction de leur horizon de temps on peut dire qu'il ya ceux qui utilisent l'analyse technique contre l'analyse fondamentale on peut dire qu'il ya ceux qui font de la gestion passive ou bien de la gestion active on peut dire aussi qu'il ya les values contre ceux qui font les valeurs de croissance etc etc et j'ai d'ailleurs fait des vidéos sur la plupart de ces sujets aujourd'hui je vais prendre une approche un peu plus originale parce que je vais parler des méthodes de décision en les divisant en trois familles on va avoir les décisions qui sont basées sur des statistiques donc plutôt sur le passé celles qui sont basées sur l'analyse du futur et puis celles qui sont basées sur l'intuition et ça c'est vrai que vous étudiez les graphiques ou bien les bilans des entreprises que vous fassiez du court terme ou du long terme on va toujours à peu près retrouver ces trois approches et là vous vous dites bon on connaît xavier il arrive toujours avec des études statistiques il a une approche très rationnelle etc donc il va finir par nous expliquer qu'il ne faut surtout pas utiliser son intuition et ben regardez jusqu'à la fin parce que vous allez être surpris c'est pas vraiment mon approche alors commençons par les statistiques c'est une approche où l'on se base sur les données du passé par exemple on va avoir des investisseurs qui vont utiliser de l'analyse fondamentale par exemple en privilégiant la stratégie value la stratégie d'achat d'entreprises des côtés donc des entreprises par exemple avec un rapport course sur bénéfice de moins de 10 un peu air de moins de 10 parce que les études à très long terme montrent que c'est gagnant mais on peut avoir le même type d'investisseur fondamental qui se base sur le passé pour investir dans des entreprises du croissance ou bien pour ceux qui utilisent l'analyse technique on va en avoir qui utilisent un certain type d'indicateurs je sais pas ishimoku les moyennes mobiles peu importe sur tel indice parce que historiquement ça a plutôt bien fonctionné et les méthodes statistiques les plus pures ce sont celles qui sont utilisées par les banques ou plutôt maintenant les hedge funds qui font du trading algorithmique ils vont utiliser des tonnes et des tonnes de données ils vont trouver des liens entre elles ou bien des patterns qui se reproduisent souvent et ils vont faire du trading uniquement donc basé sur ces données alors quels sont les avantages de cette méthode en premier et ça c'est vraiment une grosse grosse force c'est qu'on peut tester les résultats dans le passé ce qu'on appelle backtester donc c'est vrai qu'on reste assez proche de la réalité on se base sur des données factuelles et le résultat c'est que ça nous donne souvent confiance dans la stratégie on connaît notre risque tout est carré tout est bien calibré donc on peut mettre notre argent centre de stress sur ce type de stratégie et on a des données chiffrées sur le gain potentiel la perte potentielle etc et si on y réfléchit c'est d'ailleurs la manière de voir de la gestion passive parce qu'utiliser les statistiques ce n'est pas que pour les modèles compliqués quand on investit dans les indices boursiers en général parce que le placement action est le plus rémunérateur depuis 100 ans je le classe aussi dans cette catégorie c'est aussi un investissement qui est basé sur les résultats passés les inconvénients notamment pour les modèles les plus complexes c'est de trouver des données fiables pour pouvoir tester dans le passé et justement cette fiabilité elle a un coût parce que si vous voulez des données propres qui prennent en compte les titres qui ont disparu parce qu'ils ont fait faillite ou ont été rachetés les opérations sur titre avoir des cotations justes donc vraiment avec avoir les volumes et les prix instant par instant pour être sûr que vous auriez pu passer la transaction ça va vous coûter cher voire très cher autre inconvénient la suroptimisation ainsi que tous les biais liés à ce type d'analyse statistique comme le biais du survivant par exemple alors je vais pas rentrer dans le détail ça peut vite être complexe mais je vous donne un biais tout bête aujourd'hui en 2021 vous savez que les actions ont très bien performé sur les dix dernières années donc assez naturellement sans même vous rendre compte vous allez faire des tests avec un portefeuille 100% en action mais en fait en 2011 au début de votre backtest à la bourse les dix dernières années ressemblait plutôt à ça donc votre portefeuille idéal en 2011 il aurait contenu une bonne dose d'autres actifs voire même des fonds monétaires etc donc en fait sans vous en rendre compte vous utilisez inconsciemment des données de 2021 pour faire un test dans le passé et enfin comme à nouveau on est entièrement tourné vers le passé justement on va avoir du mal avec tout ce qui est changement de régime de marché ou bien on va passer complètement à côté des nouvelles tendances et à ce propos de nouvelles tendances on va justement passer à la deuxième méthode que j'appelle l'analyse alors l'analyse c'est un terme qui est très générique je l'utilise ici pour parler d'une réflexion qui est basée sur des hypothèses sur le futur par exemple je vous parle de temps en temps des méga trends ou des tendances séculaires mais c'est typiquement ça j'imagine le futur ce qui va se transformer et j'investis dans la transition énergétique le digital ou bien le vieillissement de la population et on voit ici que ce sont pas les statistiques des vingt dernières années qui vont nous faire investir dans la cybersécurité mais c'est vraiment une analyse du présent et surtout du futur et quand vous investissez dans une petite boîte qui perd de l'argent une de ces start-up qui a bien la cote pour le moment ça va être parce que vous avez analysé disons un manque dans un domaine ça tombe évidemment dans cette catégorie c'est pas en regardant le passé que vous décidez d'investir dans cette boîte c'est vraiment en regardant le futur et en faisant des hypothèses sur le futur et c'est d'ailleurs la plupart pour la plupart des introductions en bourse c'est aussi comme ça que ça que ça marche les avantages de cette méthode c'est que c'est peu coûteux pas besoin de données historiques sur 30 ans c'est justifiable alors ce critère de justifiable pour un particulier c'est pas important mais si vous êtes gérant de fonds il va falloir pouvoir justifier vos décisions l'expliquer à vos clients si on passe maintenant du côté des inconvénients ça reste très théorique cette fois ci on n'est pas sur des données factuelles comme pour la partie statistique on est vraiment dans l'imagination avec beaucoup d'hypothèses donc beaucoup de marge d'erreur et c'est assez facile de se raconter une belle histoire sur une start-up qui perd de l'argent depuis cinq ans et qui va soi-disant exploser et on peut facilement finir très déçu et enfin en termes de confiance justement parce que notre décision a besoin de beaucoup d'hypothèses donc beaucoup de risques c'est difficile en général de mettre de grosses positions sur quelque chose qui est uniquement basé sur sur des estimations futures on va passer maintenant à l'intuition ce que vous attendez tous et là on est clairement sur du feeling et si je prends mon cas je vais classer par exemple mes achats de bitcoin ou d'éthéreum dans cette dans cette case oui il ya un peu d'analyse je me dis qu'il ya beaucoup trop de monnaie qui est qui est qui est créée dans le monde etc et qu'à un moment on va avoir des des dévaluations de monnaie mais si je suis honnête c'est en fait plutôt de l'intuition et au niveau des avantages de cette méthode de l'intuition mais le plus gros avantage c'est clairement que c'est rapide on n'a pas besoin d'études statistiques on perd pas de temps en analyse on a un feeling on a une intuition et puis c'est tout après pour reprendre un peu les critères j'ai utilisé pour les deux autres c'est vrai que c'est aussi adapté au changement et c'est aussi peu coûteux et les inconvénients vous vous en doutez ils sont assez nombreux c'est d'abord que c'est pas très fiable ensuite on ne peut pas du tout le justifier si vous êtes gérant de fonds allez expliquer à un client que vous avez acheté du bitcoin uniquement parce que vous avez un bon feeling dessus vous allez voir sa tête et en général on on va camoufler une intuition en mettant une espèce d'analyse par dessus pour pour donner un peu de corps à ce qu'on à ce qu'on essaie d'expliquer enfin gros problème sur ce type de position c'est qu'elle est très émotionnelle vous avez soit une confiance qui est trop forte sur cette sur votre conviction soit au contraire trop faible en général c'est en fonction de votre personnalité donc ça va être une position qui va être difficile à gérer parce que si vous avez une conviction trop forte vous allez peut-être la garder trop longtemps notamment en cas de perte et si vous avez une confiance trop faible mais là vous allez peut-être la vendre trop vite soit au moindre à la moindre baisse ou bien à la moindre hausse et donc vous n'allez pas profiter potentiellement de de une hausse de l'actif sur laquelle votre conviction était était juste et c'est vrai que dans mon cas j'utilise les trois méthodes je suis investi dans les principaux indices actions quelques indices obligataires et puis dans des matières premières tout simplement parce que voilà un portefeuille très diversifié ça a produit des rendements avec une faible volatilité dans le passé et ça c'est ça qui m'intéresse mais j'utilise aussi l'analyse future pour comme je le disais les tendances séculaires pour investir dans le digital ou bien la santé et enfin de temps en temps j'achète à l'intuition mais ce sera jamais mon principal critère les positions seront toujours assez petites et le succès est vraiment aléatoire donc non l'intuition n'est pas acheté à la poubelle mais attention l'intuition c'est pas pour tout le monde l'intuition c'est pour ceux qui regardent les marchés depuis très longtemps qui lisent les actualités régulièrement qui connaissent bien je sais pas les relations intractives qui regardent comment le monde évolue alors l'intuition c'est pas aléatoire l'intuition c'est juste la somme de toutes ces petites informations qui à la fin vont former une conviction et on n'arrive pas à l'expliquer cette cette intuition justement parce qu'il y a tellement de données qui rentrent en jeu ça va être bien sûr des données de marché mais ça va être aussi que vous voyez des cousins des petits neveux ou autres qui sont intéressés par tel type de réseaux sociaux et c'est tous ces événements à la fin vont former une conviction et si vous avez une intuition sur un marché que vous connaissez bien par exemple le secteur dans lequel vous travaillez ou alors si vous collectionnez je sais pas les montres les voitures de collection depuis très longtemps alors votre intuition elle a vraiment de la valeur et vous pouvez l'utiliser mais attention si c'est sur un domaine que vous suivez depuis par exemple un an alors oubliez parce qu'en fait votre cerveau ne se base pas sur assez de données alors j'ai essayé de classer les décisions dans trois cases mais on le voit il ya certaines décisions qui vont prendre un petit peu des trois domaines qui vont prendre à la fois des études statistiques un peu les hypothèses qu'on a sur le futur et puis l'intuition voilà ce qu'on pense au fond de nous mais en fait la réalité c'est qu'on a souvent une de ces méthodes qui est prédominante et on va utiliser les autres un peu pour se justifier par exemple on va avoir une intuition et ensuite on va utiliser les données statistiques les données du passé pour essayer de prouver que cette intuition est juste ou bien on va avoir à nouveau des hypothèses sur le futur on va utiliser les données passées pour essayer de prouver qu'on a qu'on a raison et certaines fois on va avoir des données statistiques qui nous disent de faire quelque chose ou une analyse qui nous dit de faire quelque chose mais notre intuition nous dit que c'est pas bon et dans ce cas là on se retrouve facilement coincé et à pas pouvoir décider donc dites moi maintenant en commentaire quelle est votre méthode favorite pour prendre une décision est ce que vous utilisez une des trois deux des trois ou bien les trois et quel pourcentage vous allouez dans vos décisions merci encore de me suivre dans toutes toutes ces vidéos moi je vous dis à bientôt sur la chaîne zone bourse